dans l'eau dans l'eau bonjour c'est pas chic ça mais bon on était pratiquement arrivé à la fin du compte mais je pouvais pas je ne pouvais pas m'avouer vaincu et puis abandonné là donc on va reprendre le compte vous le connaissez déjà peut-être que je devrais raconter un autre conte qu'est ce que vous en pensez vous qui êtes déjà connecté puisque j'avais on avait déjà en est pratiquement arrivé à la fin du compte est ce que vous voulez qu'on le reprenne ou je vous raconte autre chose bon en attendant on va remettre notre chanson dans l'eau d'eau aujourd'hui je suis venu avec une nouveauté merci c'est gassien de me l'avoir rappelé je suis venu avec une nouveauté quand on va faire nos comptes en direct là quand je vais quand j'ai dit dans l'eau vous répondez d'eau ça va devenir quelque chose qui va vous lier à moi quelque chose qu'on aura vous et moi seulement ça va être notre code notre code secret ou notre mot de passe et donc dans l'eau a pas de son est ce que vous entendez mieux comme ça vous entendez la musique maintenant c'est bon Chanson de Sorongana Pour faire un clin d'œil aujourd'hui au nord de la Côte d'Ivoire Nous avons une richesse culturelle diversifiée en Côte d'Ivoire Nous avons une richesse diversifiée en Afrique en fonction des différents pays que nous avons C'est ça qui fait ce beau arc-en-ciel culturel que nous avons Jules Babaud, oui je pense que c'est ce que je vais faire Côte en direct permet aussi de faire la promotion de notre culture Musicale, vestimentaire, alimentaire et tout S'ils ne sont pas fiers de notre culture, qui va être à notre place Donc là Ok Donc likez, likez la vidéo pour ne pas qu'elle soit bloquée, je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai vu un message qui s'est affiché, un message de Facebook Et puis après, pouf, on me dit la vidéo est finie, le direct est fini Il y a quelqu'un qui vient de donner une technique, liker la vidéo, liker le direct Je ne sais pas si ça peut faire quelque chose Bon, la chanson a aussi fini sec comme ça Donc c'était la chanson de Sorongana Qui est un senufo de Côte d'Ivoire Donc c'était l'histoire du caméléon et du singe Le caméléon, il partait faire ses courses Et le singe a voulu l'accompagner Et le singe lui a dit, tu sais très bien que je ne marche pas très vite Il dit, oh c'est pas grave Donc ils ont cheminé, ils ont cheminé À un moment donné, ils sont arrivés quelque part Où des gens avaient mis des calabas en haut d'un palmier pour extraire le vin Quand le singe a vu ça, il dit, il va boire Le caméléon lui a dit, non, 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 ça ne nous appartient pas Ça c'est du vol Il dit, non mais je vais boire Et puis il fait chaud Malgré les conseils, malgré tout ce que le caméléon a dit Le singe est monté sur le palmier Il a bu, non seulement il a bu le vin qui était là-bas Mais il a jeté la calabasse à terre Et la calabasse s'est cassée, bien entendu Le caméléon n'a rien dit Ils ont continué à cheminer, ils ont continué à cheminer Ils ne sont pas allés loin parce que le caméléon, il ne marche pas très vite Et donc, comme le caméléon ne marche pas vite Ceux qui ont essayé d'extraire le vin, ils sont venus Ils ont vu que quelqu'un avait bu le fruit du palmier Alors, ils ont commencé à chercher dans les environs Et ils ont vu le singe et le caméléon qui n'étaient pas très loin de là Donc on leur demande Partagez la vidéo, partagez le direct Comme ça, ceux qui étaient déjà là qui ont perdu Et puis qui ne savent pas que j'ai repris Ils vont savoir qu'on a recommencé Et donc, on leur demande Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a bu le vin Quelqu'un a bu le vin que nous avons essayé de récolter là Et la personne a cassé la calabasse Est-ce que vous savez qui a fait ça ? Et le singe dit que c'est le caméléon Le caméléon dit, non, c'est pas moi C'est plutôt lui J'ai tout fait, je lui ai dit, ne pas le faire, que ça ne nous appartient pas Il dit forcément, il va boire le vin Et il est monté, il a bu Quand il a bu, quand il a fini de boire, il a cassé la calabasse C'est pas moi Le singe dit, c'est pas lui C'est pas moi, c'est toi C'est pas moi, c'est toi Donc les deux hommes ne savent pas quoi faire Ils disent, bon, il y a que le singe qui dit Pour départager là On va marcher, chacun va marcher Et on va voir, la démarche va nous dire Qui a bu Donc lui, il marche en premier Il marche, il est bien droit là Il marche, il marche, il marche Et puis il revient sur ses pas C'est autour du caméléon Or, pour ceux qui ont suivi le conte La vérité finit toujours par triompher Vous savez comment le caméléon marche Parce qu'il a été le premier habitant sur la terre Il fallait qu'il marche avec précaution Pour ne pas s'enfoncer dans la terre Qui était encore chargée d'eau Donc il met sa patte Il s'assure que la surface est solide Avant d'envoyer son corps Et le saint, le caméléon Amadou Ampateba A écrit A écrit quelque chose Qu'il a appelé l'école du caméléon Une autre fois Je vais vous raconter Cette école là L'enseignement que le caméléon donne Avec son corps et sa façon d'être Maintenant on va s'arrêter à ça là pour l'instant Donc le caméléon Il pose le pas Il s'appuie dessus Avant de faire un autre pas Il s'assure que la surface est solide Avant de continuer Donc quand il marche Ça fait que c'est un peu Il ne marche pas droit Puisqu'il fait comme ça Il s'assure que c'est bon Avant de faire un autre pas On dit bon voilà c'est lui qui a bu Parce qu'il marche comme quelqu'un qui est saoule Likez la vidéo Il paraît que ça permet Ça permet de ne pas couper Donc likez Likez Puis On dit bon voilà C'est lui qui a bu Et on l'a chicoté Ils ont chicoté le caméléon Ils l'ont chicoté Puis ils l'ont jeté quelque part là-bas Parce qu'il était mort Il est resté là jusqu'à Le seul était toujours là Et à un moment donné Il s'est levé Il a continué à marcher Ils ont marché Ils ont marché Ils ont marché Le caméléon n'a rien dit Ils arrivent vers un endroit Il y a un champ de maïs Qui a tout séché Parce que les champs de maïs au début là On récolte le maïs frais Et puis après on laisse le champ sécher Pour pouvoir avoir les épis secs Donc le champ était complètement sec On était en pleine période d'armata Et le caméléon qui dit au singe J'ai le palais Je suis malade Tout mon corps me fait mal De toute façon les gens m'ont frappé là J'ai la fièvre Donc je ne suis pas chez moi Si au moins j'étais chez moi Je pouvais me couvrir Et puis là où je m'en vais Je ne suis pas encore arrivé Donc tout mon corps me fait mal Comme ça J'ai commencé à avoir le palais J'ai la fièvre Donc je vais Je vais allumer Je vais brûler le champ là Puis je vais me réchauffer Le singe dit quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas brûler le champ des gens là Il dit mais Ce n'est pas devant toi Que les gens m'ont frappé Je dis que je ne vais pas lui Je suis fatigué Je vais brûler le champ là C'est le champ des gens Moi j'ai froid Je ne vais pas lui J'ai froid J'ai la fièvre Le singe dit Non tu ne peux pas faire ça Don l'eau Don l'eau Vous répondez Don Ça va être notre mot de passe Merci Max Ticker Et donc Il dit C'est pas moi Il ne faut pas faire ça Je t'en prie Ne fais pas ça Le caméléon Il est allé Il a pris deux pierres Comme au temps de la pierre taillée Il a frotté dessus Et il a brûlé le champ Comme on était en Hamatan On était pendant l'Hamatan Le vent est sec et chaud Et le champ Il était complètement sec Pouf Le feu s'est répandu rapidement En un clin d'oeil le champ Et maintenant les gens Il y a un village à côté Les gens se sont rendus compte Ils ont commencé à courir Oh il y a le feu Il y a le feu On va éterne Le temps ils vont faire ça Le champ a fini de brûler Parce que vous savez bien que Pendant l'Hamatan Pour ceux qui ont fait Vraiment le nord Moi j'avais fait mon secondaire au dîner L'Hamatan Quand ça vient là Non seulement le vent C'est frais et sec Mais c'est chaud en même temps Donc quand c'est comme ça Le feu ça se répand très vite On dit Oh wow wow Les gens sont venus Wow wow Ça courait partout Le champ a fini de brûler Et les deux là traînaient En bordure du champ Oh mais qui a mis le feu Parce que Parce que Quand Pendant la saison sèche Il faut qu'il y ait eu un feu Quelque part Pour que le vent L'amène Aller brûler ailleurs En se promenant En promenant les étincelles Il n'y avait aucun champ Brûlé nulle part Donc on leur demande Mais Qui a mis le feu au champ Vous avez vu Qui a fait ça Et le caméléon Plus serein que lui là Tu meurs Il dit C'est le singe Le singe dit Quoi ? Mais pourquoi tu mens Comme ça ? Il dit C'est le singe Celui qui a mis le feu J'ai tout fait Je lui ai dit De ne pas le faire Il a dit qu'il va le brûler Comme ça Pour le plaisir De le faire Donc c'est lui Le singe saute Il saute Il saute C'est pas moi C'est pas moi C'est faux C'est lui C'est lui qui a mis le feu C'est lui qui dit Qu'il est malade Qu'il a la fièvre Et puis C'est lui Vous connaissez l'histoire Non Vraiment C'est Le caméléon était Serein et imperturbable Il dit C'est lui Qui a dit Qu'il est malade Qu'il a le palu Que tout son corps Lui fait mal Et qu'il est loin De chez lui Et que là où il s'en va C'est loin aussi Donc il n'a pas de panne Pour se couvrir Donc il va brûler le champ Pour se réchauffer Je lui ai dit Que le champ Ne nous appartient pas Il dit Lui Il a froid Il a la fièvre Donc il va se chauffer Il allait prendre deux pierres Il a frotté 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 Et il a brûlé le champ Donc c'est lui Le singe C'est pas moi Tu es menté Tu es mauvais Tout ça là Tout ça là c'est quoi Le caméléon était là Calme comme ça Il dit Bon c'est pas compliqué Pour voir qui a brûlé le champ On va regarder dans nos paumes On va regarder dans nos paumes Donc On va mettre encore un peu de musique Je vais vous couper un peu Couper un peu le suspense Chanson de Sorongana Ou puis on va mettre à la fin Non je vais pas vous faire ça On va aller en même temps C'est pas chic De la tête au pied Il monte sa patte Puis lui même Au moment où il se rencontre là Il voit qu'il est mort Parce que sa peau est noire 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 Le caméléon dit Vous avez vu C'est celui qui a joué Avec les braises Parce que quand il a mis le feu là Il est venu entretenir La braise là Donc c'est lui qui a la patte La patte noire Donc vous imaginez La correction qu'on a donné Au singe Lui il a voulu faire du mal Au caméléon Ça dit que le caméléon Il a été battu pour Une calabasse de vin de palme Appartenant à une seule personne Mais le singe Il a été accusé D'avoir brûlé le champ De toute une communauté Parce que dans les villages Avant c'était les choses C'était la communauté Le champ appartenait A tous les villages Donc il a été battu Par tous les villageois Vous imaginez Comment ça a été Grave pour lui Et à la fin de ce conte là Ce qu'on va tirer Comme enseignement Ce que Celui qui raconte l'histoire Qui veut donner Une leçon de morale A ceux qui écoutent Il va dire A malin Malin Et demi Ça ne donne rien De faire du mal A quelqu'un De façon gratuite C'est ce qu'on va tirer Comme ça Celui à qui tu fais du mal Toi tu as oublié Mais lui Il n'a pas oublié A la prochaine occasion Il va te le rendre Et même si ce n'est pas lui Qui le rend La nature Le cosmos L'environnement On va dire Dieu va te le rendre Aussi Et au centuple Le caméléon Il a été battu Par peut-être deux personnes Il a fait mal A une personne A la limite Mais Le singe Sa récompense Dans le mauvais sens Sa punition A été plus grande Que celle du caméléon Donc faire le mal Pour le mal On n'en tire Aucun bénéfice Voilà la leçon Ou les leçons Qu'on peut tirer De ce compte là On va écouter encore une fois Notre chanson De De Sorongana Et puis je vais vous donner La signification C'est un clin d'oeil Que nous faisons A un membre De notre monde culturel A quelqu'un Qui a fait la promotion D'un genre musical De notre pays Nous sommes fiers De qui nous sommes Nous sommes fiers De notre culture Et en Côte d'Ivoire Nous avons une grande Diversité Qui fait La Côte d'Ivoire Tous les pays africains Ont une grande Diversité culturelle Et c'est ça Qui fait la beauté Du continent africain Chaque pays Vient avec sa particularité Et c'est ça Qui fait La beauté De ce continent là On ne peut pas Uniformiser Sinon On n'aura rien De particulier Alors on va écouter Encore une fois Sorongana Et puis je vais vous donner La signification De la chanson Don l'eau J'ai envoyé une nouveauté Quand je dis Don l'eau Vous répondez Do Ça va être Notre 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 Clé de sésame Ça va être Notre mot de passe Entre vous et moi Et je vais essayer De m'en souvenir Chaque fois que je ferai Les contes Je vais répéter ça Jusqu'à ce que ça Devienne une habitude Mais moi aussi Il faut que je m'habitue A vous rappeler ça Donc si vous voyez Que j'ai oublié Comme j'ai vu Pendant le direct Certains disaient Do Ça m'a rappelé Que je devais Le relancer N'ayons pas honte De notre culture africaine Nous avons une très belle Et riche culture Les autres viennent S'inspirer De ce que nous faisons Pour aller l'exploiter ailleurs Nous pouvons nous-mêmes Exploiter ça Oui Big up à tout Les c'est nous-faut Le Yachana Je vais vous donner La signification De la chanson Tout à l'heure Hommage à tous Les c'est nous-faut Vive notre culture Qui est riche Et diversifiée Tout à l'heure Tout à l'heure Il y a raison c'est parti Oui, merci beaucoup, Rararo de Tiomoko. Effectivement, c'est vrai, merci beaucoup de me rappeler ça. J'ai fait un direct, c'est avant-hier ou hier, je ne sais plus, où j'avais donné une information, c'était une fausse information que je n'avais pas vérifiée. Ça a été démenti après par le ministère des eaux et forêts. Donc j'ai fait une publication où je me suis excusée d'avoir donné une fausse information qui parlait d'un éléphant qui avait été tué sur l'axe d'Imbokro-Tumudi. Donc vraiment, je m'excuse, je profite. Merci beaucoup, Rararo, de l'avoir appelé. Ce n'était pas une vraie information que je n'avais pas vérifiée avant de le véhiculer. Donc voilà, je mets les choses au point. Merci, merci beaucoup de me l'avoir appelé. Bon, la chanson est finie. Elle finissait comme ça. La chanson dit, parce qu'entre les Sénoufos et les Koyaka, il y a alliance. Voilà une belle richesse de nos cultures africaines que nous avons perdues. Les alliances interethniques ont été faites pour apporter la paix. C'était des actes, des pactes de non-agression que les peuples signaient entre eux de façon verbale et qui se transmettaient de génération en génération. On prend, on se moque des uns et des autres, ce qui fait qu'un Sénoufos ne peut pas aller tuer un Koyaka parce que c'est son frère. Et au niveau de toute la Côte d'Ivoire, il y a des alliances interethniques comme ça qui ont été tissées. Dans tous les pays africains, il y a les alliances interethniques qui existent. Et ça, c'est une richesse que nous devons ramener. Au niveau de l'éducation nationale dans nos pays, il faut qu'on ramène ça, qu'on enseigne ça à l'école. C'est ça qui nous caractérise. C'est ça qui est notre nous. C'est bien beau d'enseigner des choses qui viennent d'ailleurs, mais elles nous-mêmes. Mais c'est... Non, c'est pas la peine. Et donc, nous avons notre particularité, nous avons nos identités à nous, que nous pouvons utiliser. Les pactes de non-agression, les alliances interethniques, les alliances à plaisanterie, c'est d'une beauté culturelle. Et donc, les Senufo et les Koyaka, ils ont une alliance à plaisanterie. Et dans cette histoire-là, il y a un Koyaka qui a eu son vélo gâté. Enfin, son vélo, il disait que c'était gâté. Et donc, il va trouver un Senufo. Il dit, mon vélo est gâté et tout ça là. Et le Senufo lui dit, regardez-moi ça. Tu ne connais rien. Tu ne sais même pas que ça, là, on peut réparer ça. Negeso, c'est le cheval de fer. Negeso. Le vélo, c'est le cheval de fer. Donc, le Senufo qui dit au Koyaka qu'il est bête. Il ne sait pas qu'on peut réparer ça. Est-ce qu'un vélo, ça se gâte ? Et parce que le Senufo, il dit au Koyaka que c'est lui qui lui a appris c'est quoi un vélo. C'est le Senufo qui allait montrer cette trouvaille-là au Koyaka. Mais c'est sans fond de méchanceté. C'est juste pour ne pas s'agresser, pour être des frères. Donc, chaque ethnie, je suis en train de faire des recherches, là. Je vais faire une autre vidéo spécialement pour ça. Moi, je connais tous ceux qui sont alliés à nous. Je connais, oui, je sais que mes enfants, ils sont obés. Ils sont alliés avec les Senufo, ils sont alliés avec les gouros. Et donc, chaque peuple comme ça a ses autres peuples avec qui il est allié, avec qui il a signé des pactes de non-agression. Donc, aujourd'hui, c'était un Senufo qui se moquait des Koyaka parce que selon lui, ils sont des bêtes et ils ne savent pas qu'un vélo, on peut le réparer. Je vais encore remettre notre chanson. Et puis, on va se dire au revoir. Dans le... Essayons de ramener nos alliances. Ceux qui savent, essayez de vous informer auprès de vos tantes, auprès de vos oncles. Demandez-leur avec qui on est alliés pour ne pas qu'on perde ça. Donut-leur ! Big up ou Senufo ! Clin d'œil et hommage à Sorongana qui a fait la promotion du Yachana, une danse de son terroir. Faisons la promotion de notre culture. C'est bien, on est des chanteurs et tout, il faut se moderniser, mais c'est bon de revenir à nos valeurs. C'est bon de... On a dans tous les villages, on a nos façons de danser, on a nos façons de chanter, on a nos rythmes musicaux dont on peut faire la promotion. Parce que je dis là, c'est comme uniformiser, les musiques sont faites à l'ordinateur, ça perd sa substance là. Faisons la promotion des alliances interethniques. Si on les avait enseignées dans nos écoles, qu'on le savait, c'était une vérité pour nous, on n'allait pas s'entretuer. Mais on a balancé ça complètement. Parce qu'un enfant à qui on dit des choses depuis le bas âge, c'est des choses qui sont difficiles à sortir de son esprit. Si au niveau du pré-scolaire, au niveau des maisons d'abord, on enseignait aux enfants que, voilà, lui là il est ton allié, tu ne dois pas lui faire du mal, tu ne dois pas faire couler son sang. Et qu'on enseignait ça à l'école aussi, on disait ça aux enfants. Arrivé au secondaire, on le rappelait, que le Yacouba ne doit pas faire couler le sang du... Si il nous faut, le Guéré ne doit pas faire couler le sang du... Si, le Wobé, ça allait être une vérité qu'on ne pourrait plus mettre de côté. Donc, nos noms de famille, oui, Malik au camarade, nos noms de famille qu'on a changé, bon tout ça là. Réapproprions-nous notre culture, réapproprions-nous nos valeurs, c'est ça qui fait nous. Au niveau de l'éducation nationale, il y a beaucoup de choses qui doivent être revues. Il y a beaucoup de choses qui doivent être revues, franchement. ... 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